Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Arkane, une vidéo qui sera un peu moins légère que la précédente et où l'on abordera certains sujets éprouvant comme le racisme ou la transphobie. Pour ceux qui souhaiteraient sauter ces passages précis, j'afficherai un trigger warning à l'écran accompagné de ce son. Vous manquerez essentiellement les exemples, mais cela ne devrait pas vous empêcher de comprendre la vidéo. Cette fois encore, je vais développer le concept de la chaîne en répondant à une question devenue un véritable marronnier, faut-il séparer l'oeuvre de l'artiste ? Une question que vous avez également pu entendre sous la forme, faut-il séparer l'homme de l'artiste ? Une version que je trouve inepte quand il est évident que les deux sont interdépendants. C'est la vie de l'homme qui nourrit celle de l'artiste et inversement. Il serait donc hypocrite de dire cet homme est un criminel, mais c'est l'artiste que je soutiens, donc ce n'est pas grave. Non, vous soutenez un criminel qui fait également de l'art, donc c'est grave. Pour citer Blanche Gardin, malgré son rapport ambigu à la question. C'est bizarre d'ailleurs que cette indulgence s'applique seulement aux artistes. Parce qu'on ne dit pas par exemple d'un boulanger, oui d'accord c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil, mais bon il fait une baguette extraordinaire. Aucune profession ne devrait permettre de s'élever au-dessus des lois. Se pose ainsi le problème du statut de l'artiste et de l'idolâtrie qui l'entoure. Notre société gagnerait énormément à prendre en considération que auteurs, chanteurs, acteurs, etc. sont des professionnels comme les autres, et qu'ils n'ont rien de plus sacré que les plombiers, les boulangers ou les enseignants. Il serait aussi bon de moins fantasmer ces métiers et d'établir un cadre professionnel plus vivable pour mettre un terme à la précarité que subissent la majorité d'entre eux. Car si cette question de séparer l'oeuvre de l'artiste se pose, c'est uniquement parce que l'artiste serait une créature mythique intouchable qui se nourrit de lumière et oeuvre pour le seul bien de l'humanité. Une logique qui devrait d'ailleurs accompagner chaque prix Nobel d'une carte sortie de prison. Mais la vérité c'est que pour chacun des artistes érigés au pinacle, pour des raisons plus ou moins légitimes, ce sont des milliers d'autres qui meurent de faim au prétexte que artiste ce n'est pas un vrai métier. Un double jeu malsain qui en dit long sur notre société. Alors non, on ne peut pas séparer l'homme de l'artiste. Mais il n'en est pas forcément de même pour son oeuvre. En effet, il y a bien une différence entre une oeuvre et son auteur. Ne serait-ce que parce que l'oeuvre peut être collective. Un film, par exemple, n'appartient ni à son réalisateur, ni à un de ses acteurs. Il est le fruit du travail de toute une équipe. Même un livre n'est pas que le fruit unique du travail de l'auteur. Ses idées sont le fruit de son éducation, son entourage l'a sûrement soutenu dans l'écriture. Une équipe l'a probablement aidé dans la relecture, puis dans l'édition, l'impression et la communication. Et surtout, le public s'est certainement approprié l'oeuvre pour en faire ce qu'elle est devenue. Croyez-vous que Star Wars serait une saga culte si ses fans ne se l'étaient pas appropriés à travers les fanfictions, les cosplays, le jeu de rôle et tout ce qui a pu faire vivre la saga indépendamment de son créateur ? Une fois l'oeuvre sortie, le public a presque autant de pouvoir sur elle que son auteur. Il peut par exemple en détourner le propos, comme pour le Scarface de Brian De Palma. Le réalisateur avait rendu Tony Montana aussi antipathique que possible pour dénoncer la violence, ce qui n'a pas empêché une partie de la société de s'accaparer son image pour en faire un modèle à suivre. En fait, c'est un véritable droit de vie ou de mort que le public possède sur les oeuvres. Avec les chutes du Rächenbach, Arthur Conan Doyle pensait en avoir enfin fini avec Sherlock Holmes, un personnage qu'il ne supporte plus. Pourtant, sous la pression des fans qui faillirent faire fermer le magazine qui le pré-publie en se désabonnant massivement et qui le harcelèrent dans les années qui suivirent, l'auteur fut forcé de sortir le détective de sa tombe et de reprendre ses aventures. Pire, les hasards de la vie peuvent totalement détourner une oeuvre de ce qu'elle est, comme ce fut le cas pour l'attrape-coeur de Salinger. Devenu le manifeste des tueurs en série pour la simple raison que trois criminels célèbres, dont l'assassin de John Lennon, possédaient le livre dans leur bibliothèque. L'oeuvre et l'auteur semblent donc bien deux choses différentes. Mais pour moi, la question ne peut pas s'arrêter à ce simple constat. Il me semble par exemple important de bien distinguer les artistes morts des artistes vivants. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour cette vidéo, j'ai choisi de prendre des exemples plutôt littéraires pour respecter le thème de la chaîne. Pour représenter les auteurs morts, je souhaite développer le cas de Howard Philippe Lovecraft, un auteur de science-fiction horrifique né en 1890 et mort dans la misère et l'anonymat en 1937. Du temps de son vivant, Lovecraft entretenait une correspondance très riche avec d'autres auteurs et hommes de lettres. Des courriers qui ont permis d'en apprendre plus sur l'homme derrière l'auteur, mais également de donner une seconde vie à son travail. C'est en effet l'un de ses amis, l'éditeur et auteur Auguste Derlet, qui a décidé de perpétuer l'œuvre de Lovecraft de manière posthume en regroupant ses textes sous un même concept, le mythe de Cthulhu. Un mythe dont se sont emparés nombreux d'auteurs amis de Lovecraft comme Robert E. Howard, Robert Bloch ou Clark Ashton Smith, et qui aujourd'hui encore inspire de grands artistes comme Alan Moore ou Guillermo del Toro et a permis la création de nombreux tarots. Ce qui est principalement reproché à Lovecraft, c'est d'être et d'avoir tenu des propos racistes. Cela pouvait apparaître de façon édifiante dans des œuvres connues comme l'affaire Charles Dexter Ward, où il décrit ainsi un boxeur noir. Il était répugnant, une chose qui ressemblait à un gorille avec des bras anormalement longs que je ne pouvais m'empêcher d'appeler « pattes de devant », et un visage qui évoquait les secrets indicibles du Congo et le martèlement des tam-tams sous une lune sinistre. Le corps devait être encore pire avant, et le monde recèle tant de choses hideuses. Cela pouvait aussi se sentir dans d'autres textes, comme dans le Cauchemar d'Innsmouth, où une thématique très grand remplacement nous montre comment une ville côtière dégénère à cause de la mixité raciale. Mais surtout, cela devient impossible à ignorer dans ses descriptions de son séjour à New York, ville qui l'a traumatisée. Ou dans sa correspondance, où l'on pouvait trouver des passages comme « J'espère que la fin sera la guerre », mais pas avant que nos esprits aient été complètement libérés des entraves humanitaires de la superstition syrienne imposée par Constantin. Alors montrons notre puissance physique comme homme et comme arien. Accomplissons une déportation scientifique de masse à laquelle l'on ne pourra se soustraire et dont on ne reviendra pas. Et où il décrivait Hitler comme « une force élémentaire, appelé à régénérer la culture européenne ». Il faut noter que Michel Houellebecq a écrit une de ses biographies. On dirait presque une blague. Lovecraft, il est tellement raciste que Houellebecq, il a écrit sa bio. D'ailleurs, pour qu'on ne m'accuse pas d'oublier le contexte, je précise que du vivant de Lovecraft, la ségrégation sévit toujours dans les États du Sud. Et bien que faisant partie des États du Nord, la ville de Providence a toujours eu une position ambiguë du fait de son lourd héritage de traite des Noirs. Le racisme, tout comme l'antisémitisme, était donc bien plus normalisé à l'époque qu'aujourd'hui. Cependant, tout le monde n'avait pas forcément à ce point de la sapeintie pour les nazis. L'auteur n'est donc pas qu'un représentant de son époque, il est un authentique raciste qui le revendique. Le problème étant posé, faut-il condamner l'intégralité de l'œuvre de Lovecraft ? Eh bien, je ne pense pas. Car si l'on peut trouver quelques passages très choquants, comme celui que j'ai pu citer plus tôt, il reste des exceptions dans une œuvre surtout centrée sur l'indicible, la science et l'horreur cosmique. En dépit de ses convictions, Lovecraft n'était pas idéologue. Il n'y avait pas d'intention politique derrière ses textes. Il s'est seulement contenté de décrire le monde par ses yeux, un regard aussi vertigineux concernant l'univers qu'étriqué sur la nature humaine. Certes, son œuvre repose sur la peur de l'inconnu, qui est une porte ouverte vers la xénophobie, et donc le racisme. Mais elle exhorte également de nombreuses autres choses, comme l'impuissance cosmique et la place de l'homme dans l'univers. Tant de choses que les lecteurs et d'autres artistes se sont appropriées. Jordan Peel, un artiste militant activement contre le racisme dans ses œuvres, a d'ailleurs bien prouvé avec sa série Lovecraft Country que le mythe de Cthulhu est devenu un bac à sable avec lequel on peut tous s'amuser et qui peut même servir à dénoncer les oppressions que Lovecraft normalisait. Alors non, il ne faut pas excuser les passages choquants et il faut condamner ce racisme crasse qui n'a plus sa place dans notre société. Mais à quoi bon balayer au passage le bien que peuvent apporter ces textes et qui nous appartiennent aujourd'hui à tous ? À quoi bon cacher la poussière sous le tapis, là où on peut au contraire contextualiser, éduquer et dire ce qui pose problème dans cette œuvre et ce qui la rend intéressante ? Car si son œuvre est encore vivante, Lovecraft, lui est bien mort et n'en tire plus le moindre profit, ce qui n'est pas le cas des artistes bien vivants. Et je vais maintenant aborder le cas de la célèbrissime J.K. Rowling. Alors non, à ma connaissance, elle n'est pas raciste. Et rien dans Harry Potter n'inspire le racisme. Au contraire, cette tare est plutôt l'apanage des méchants dans sa série et elle fut longtemps considérée comme une féministe engagée. Un statut progressiste qui n'a pourtant pas empêché l'autrice d'être accusée de transphobie. L'affaire est moins évidente à traiter que celle de Lovecraft, car nous avons beaucoup moins de recul sur le sujet, mais elle permet tout de même de réunir un faisceau de preuves assez concluant. Tout commence en 2018, lorsque l'autrice like un tweet décrivant les femmes trans comme « des hommes en robe ». Certains concernaient Sophus, mais l'attaché de presse de l'autrice calme la situation en prétextant à un clic accidentel. Pas de quoi en faire un scandale jusque-là. L'affaire ressurgit en 2019, lorsque certains fans réalisent que l'autrice est abonnée à une youtubeuse ouvertement transphobe. Là encore, si cela peut t'interroger, il n'y a guère de quoi se forger une opinion. Nous avons tous déjà au moins une fois suivi un artiste tendancieux. Les choses se compliquent en mars 2019, quand J.K. Rowling vient publiquement en soutien à Maya Forstetter, une femme ouvertement transphobe, qui se plaint d'avoir été licenciée en raison de sa transphobie. L'autrice a expliqué qu'elle était très consciente de ce qu'elle faisait à ce moment. Tout comme des conséquences possibles, on rentre donc ici de plein fouet sur le terrain du militantisme. Enfin, l'un des derniers scandales en date remonte à juin 2020, lorsque l'autrice a ironisé sur le fait d'utiliser l'expression « personne qui ont des règles ». Car pour elle, il est évident que seules les femmes ont des règles. Ergo, les trans ne sont pas des femmes. Une façon de penser qui invisibilise au passage toutes les femmes n'ayant pas ou n'ayant plus de règles. Le tweet fut suivi d'explications plus détaillées, où elle expliqua notamment la menace que représentent les femmes transgenres, par exemple dans les compétitions féminines. Impossible enfin de ne pas mentionner que, sous le pseudonyme de Robert Galbraith, l'autrice écrit la série « Les enquêtes de Cormoran Strike », une série qui remporte son petit succès et a droit à une adaptation télé sur la BBC. Le tome 5, sorti en septembre 2020, soit trois mois après le scandale, traite d'un tueur en série psychopathe qui se déguise en femme. Le tome 2, quant à lui, introduisait déjà un personnage trans agressif. Si elle est encore féministe, l'autrice semble en tout cas farouchement contre l'intersectionnalité. Le fait de combattre toutes les oppressions n'est pas seulement celle qui nous concerne. Et ainsi, craindre que les trans ne soient qu'un cheval de troie du patriarcat, des « hommes en robe » venus faire échouer sa lutte. Très clairement, même si l'autrice ne le revendique pas encore ouvertement, elle est transphobe et milite en ce sens. Rappelons-le, J.K. Rowling est une artiste bien vivante, et surtout très influente. On parle d'une millionnaire qui cumule 14 millions de fans sur Twitter, et probablement plus en dehors du réseau. Autant dire que, volontairement ou pas, elle bénéficie d'une force de frappe considérable. Son avis est lu et entendu par des dizaines de millions de personnes. Elle peut sans mal être relayée par la presse, qu'elle soit écrite ou audiovisuelle. Bref, c'est une personne influente. Son aura de « féministe progressiste milliardaire sympa » a ainsi permis, sans qu'elle ait particulièrement besoin de s'en mêler, de juguler ses accusations de transphobie au sein de la sphère militante. Le grand public n'en entendant parler que tourner en ridicule pour défendre la « pauvre autrice victime des rageux ». Il me paraît enfin important de rappeler que l'univers d'Harry Potter est toujours exploité, et que J.K. Rowling a déjà prouvé qu'elle était capable de le modifier. C'était alors pour une cause plutôt louable. Elle fit de Dumbledore un personnage homosexuel, alors que rien ne le laissait présager dans les livres. Un ajout plutôt positif, qui allait alors dans le sens de plus d'inclusivité, mais qu'est-ce qui l'empêcherait aujourd'hui, de la même façon, de modifier l'œuvre pour promouvoir ses idées transphobes ? De nous expliquer que Voldemort est transsexuel, et que c'est ce qui le rend aussi méchant. D'ailleurs, dans les films, il porte une robe, nous sachons. Elle sortirait alors tout un nouveau livre pour bien illustrer combien les transsexuels sont des gens dangereux pour la société. Alors évidemment, ce n'est pas un livre, un artiste, qui va transformer les gens en transphobes. Mais le poids de cet artiste et de cette œuvre pèsera inévitablement dans la balance. Ses œuvres pourront favoriser des campagnes de harcèlement, donner des arguments aux transphobes pour les radicaliser. Mais surtout, ils aideront à normaliser une oppression. Après tout, si un auteur respecté peut se permettre de propager une oppression sans aucune contradiction réelle, comment cette oppression pourrait-elle prendre fin ? Et je ne vous parle même pas de l'impuissance des victimes. Car ces transsexuels anonymes qui se voient rabaissés publiquement par une personnalité influente, pouvant toucher des millions de personnes, ne peuvent que se sentir encore plus rejetés de ne rien pouvoir faire. On me répondra alors qu'il y a la terrible menace woke, les abominables chasses aux sorcières, et l'impitoyable cancel dont l'autrice serait une victime impuissante. On voit bien que dans le cas présent, toutes ces menaces sont ridicules. Hormis son absence d'invitation dans l'émission Anniversaire sur HBO, émission où l'on voyait tout de même des archives d'elle, J.K. Rowling n'a pas vraiment eu à subir de conséquences de ces scandales. Pour un Kevin Spacey qui aura connu 4 ans de vache maigre, combien de Polanski qui se pavane ? Le nombre de célébrités problématiques qui ne sont pas touchées par ces menaces fantoches est considérable. Et d'autre part, quand bien même le cancel avait un vrai pouvoir de nuisance et que du jour au lendemain, J.K. Rowling ne soit plus adulé, il lui resterait toujours plusieurs millions pour se consoler. Alors la sanction morale serait-elle si terrible ? Voilà le problème que pose l'auteur vivant. Soutenir son œuvre, c'est le soutenir lui. C'est accroître son influence, lui permettre de défendre son idéologie et d'éviter plus facilement la justice. Donc, lorsque l'auteur est vivant, il est impossible de séparer l'œuvre de l'auteur. Vous pouvez évidemment apprécier son œuvre, tout en vous détachant des idées qu'il véhicule ou des crimes qu'il a pu commettre à côté. Mais vous ne pouvez pas ignorer qu'en achetant son œuvre, vous le subventionnez, vous l'aider à répandre son idéologie ou à poursuivre ses crimes. Et si le mot « crime » vous semble un peu fort, n'oubliez pas que notre pays peut s'enorgueillir d'avoir couvert et glorifié des auteurs comme Gabriel Matzneff, croulant sous l'épreuve de pédocriminalité. Évidemment, l'on me rétorquera que c'est le travail de la justice et pas des citoyens de sanctionner les crimes. Certes. Sauf que la justice n'est pas la même pour tous et que dans le cadre de personnalités ou de milliardaires, elle aura tendance à être plus clément. Faut-il encore nommer les Polanskis, les Balkany, les Ghosn, etc. La France est un bon exemple depuis 1789 que le peuple peut aussi avoir son mot à dire dans la construction de la société. Donc, sans aller jusqu'à prôner la justice populaire, il me semble important de rappeler que nous vivons dans une société capitaliste et que votre porte-monnaie vous permet aussi de voter pour le monde dans lequel vous souhaitez vivre. Si vous estimez que quelqu'un mérite une sanction sociale, pourquoi ne pas arrêter de le subventionner et cesser d'être sa caution morale ? Vous pouvez même faire entendre votre voix pour informer ceux qui connaissent mal l'artiste et le problème qu'il peut poser. En l'occurrence, tant que J.K. Rowling continuera de camper sur ses positions transphobes, je ne risque pas d'acheter un seul de ses livres ou de sa monumentale offre de produits dérivés et je vous invite à y réfléchir aussi. Pour finir, arrêtons-nous un instant sur le cas très rare des artistes condamnés. S'ils ont payé leur dette à la société, est-il raisonnable de continuer à les accabler ? D'une certaine façon, cette décision est propre à chacun, car le montant de cette dette ne nous paraîtra pas forcément tous équitable. Mais remettre en question cette sanction revient tout de même à nier le concept de rédemption et ainsi à favoriser une vision un peu extrémiste de la justice. J'ai le sentiment qu'au cas par cas, il faut surtout voir ce que l'artiste aura retenu. Si son oeuvre continue de valoriser ce pour quoi il a été condamné, une sanction populaire me semblerait évidemment légitime. Mais si l'artiste essaye juste de se reconstruire en accord avec les fondements de notre société, à quoi bon s'acharner ? Enfin, je ne peux pas conclure l'émission sans jouer l'avocat du diable et mettre un dernier coup de pied dans la fourmilière. Pour l'occasion, je vais me permettre de définir l'expression « cancel culture » que nous parlions tous bien de la même chose. La cancel culture est un concept principalement utilisé par l'extrême droite américaine et par l'ensemble de la droite française pour dénoncer les pratiques de boycott utilisées par la gauche progressiste. L'expression vise à diaboliser cette démarche plutôt saine, je pense avoir suffisamment expliqué pourquoi, et à éviter toute remise en question. La cancel culture nous est vendue comme la fin de notre société, la dictature des bien-pensants. Mais j'espère avoir déjà démontré dans cet épisode que la vraie tyrannie se porte bien et n'a pas trop à souffrir de la cancel culture. À mes yeux, telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, cette expression n'est qu'un épouvantail, une argumentation fallacieuse pour décrédibiliser toute tentative de résistance à l'oppression. Mais imaginons, imaginons que la terrible cancel culture, telle qu'elle est fantasmée par l'extrême droite, soit une réalité et que nous en venions à expurger de notre culture commune les œuvres problématiques. L'effort n'est pas bien grand à faire, cela a existé de tout temps, ça s'appelle la censure et ça ne concernait juste pas des œuvres qui vous touchent personnellement. Mais imaginons, qu'est-ce que vous y perdriez ? Le patrimoine culturel mondial est à ce jour tellement riche qu'aucun être humain ne serait en mesure de tout lire, voir ou entendre. En fait, pour chacun des chefs-d'œuvre que nous chérissons, il y en a très probablement plusieurs autres aussi brillants, injustement méconnus, car ils sont sortis trop tard, trop tôt, que leur artiste n'avait pas le bon genre, la bonne couleur ou les bonnes relations. Alors soyons fous, et si, dans les innombrables critères que nous avons fixés pour juger une œuvre, nous ajoutions l'éthique de l'artiste et les valeurs qu'il ou elle véhicule ? Le critère est à définir, évidemment, mais cela serait-il si inconcevable d'arrêter de mettre en valeur l'œuvre d'un criminel pour favoriser celle d'une personne respectable ? Évidemment, vous ne me verrez pas prôner ici une véritable censure ou des autodafés, mais je reste convaincu de l'intérêt vital des remises en contexte et de l'arrêt de la sacralisation des artistes. Au risque de vous décevoir, je ne fournirai pas une réponse absolue à la question dans cette vidéo, car la réponse doit d'être collective, tant elle détermine un choix de société. Mais j'espère l'avoir tout de même éclairée sous plusieurs angles, afin de vous permettre de mieux vous y pencher, tout en expliquant ma vision des choses et surtout mon choix concernant cette chaîne. Car oui, sur Tarotor, j'ai choisi de mettre en avant les auteurs avant leurs œuvres. J'ai choisi d'interviewer des auteurs qui, humainement, me semblent intéressants, dans l'espoir que cela vous donnera envie de vous pencher sur leurs œuvres. N'hésitez pas à échanger sur la question dans les commentaires. Je précise tout de même que vu la sensibilité du sujet, je n'aurai aucun remords à supprimer les commentaires agressifs ou offensants. J'espère que ce deuxième numéro d'Arcades vous aura plu. Je ne sais pas quand sortira le prochain épisode, mais les sujets que j'ai envie de traiter manquent moins que le temps que j'ai alors consacré. Si vous aimez l'émission, pensez à en parler autour de vous. Plus la chaîne suscitera d'intérêt, plus cela sera motivant pour moi et pour mes futurs invités. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada